Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, n'a pas dessiné sur les moingues deux jours après le sacre des éléphants à la Cannes. Le président de la République de la Côte d'Ivoire a offert une somme généreuse de 100 millions de francs CFA à MSFIA, sélectionneur ivoirien qui a conduit les éléphants à la victoire finale. La suite après le générique. C'est ce mardi 13 février 2024, lors d'une cérémonie officielle organisée au Palais de la Présidence de la République au cours desquelles les éléphants ont été chaleureusement accueillis, que l'annonce a été faite. Cette offre exceptionnelle de 100 millions de francs CFA à MSFIA témoigne non seulement la gratification financière, mais aussi une expression tangible de la gratitude du chef d'État envers le coach qui a conduit les éléphants à la victoire de la Cannes 2024. Deuxième sélectionneur ivoirien a remporté la Cannes. MSFIA est passé en quelques semaines du statut de sélectionneur intérimé à celui d'un sélectionneur héros national. Ignoré dans un premier temps au profit d'Hervé Reynard, sa nomination avait pourtant été accueillie avec scepticisme par certains. Cependant, Feiyan a insufflé un nouvel esprit à l'équipe, revivant la flamme de la détermination. Ses choix forts, sa capacité à motiver les joueurs et sa vision stratégique ont rapidement fait leur preuve. Malgré un début difficile, avec une défaite de 4 à 0, il a su redresser l'équipe et la mener jusqu'à la finale contre le Nigeria, où la Côte d'Ivoire a remporté son troisième titre de la Coupe d'Afrique des Nations. Au vu de tout ceci, les supporters sont tous unanimes sur ce geste exceptionnel du président Alassane Ouattara envers MSFIA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada